Salut ! Vous allez bien ? J'espère que vous avez la forme, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va répondre à toutes vos questions, enfin je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées dernièrement sous mes dernières vidéos, sous le post YouTube que je vous avais écrit en vous demandant justement de me poser des questions afin que je puisse y répondre, tous les messages que vous m'avez envoyés en DM sur Instagram et sur d'autres réseaux sociaux. Donc j'ai pris en compte toutes vos questions, j'ai fait le tri et je vais répondre à celles qui sont revenues le plus souvent. Donc je vais essayer de vous répondre au mieux. Allez c'est parti ! Alors sans plus tarder, on va commencer avec la première question. Donc comment bien préparer sa vidéo avant le tournage ? Moi ce que je fais, la plupart du temps déjà, je regarde où je veux aller voler. Donc pour ça j'utilise l'application Géoportail et DroneSpot, qui sont toutes les deux téléchargeables sur le Play Store et sur iOS. Une fois que c'est fait et qu'on sait où on va aller voler avec le drone, je prépare en amont le matériel ainsi que les batteries. Donc je mets toujours les batteries ainsi que la radiocommande à charger avant chaque vol, normal. Je le fais soit la veille, soit le jour même pour éviter que les batteries se déchargent trop longtemps avant. J'adore les motos ! Bref, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc je mets le matériel à charger, je vérifie que j'ai tout. Je regarde que j'ai bien mon landing pad, donc mon air d'atterrissage et de décollage pour le drone. Je ne me sépare jamais de mes papiers, de mes documents officiels, attestant que j'ai bien suivi la formation en ligne de Alpha Tango. Une fois que vous avez passé cette formation sur Alpha Tango pour pouvoir faire voler votre donne de loisirs en toute tranquillité, vous avez des attestations qui vous sont fournies. Il y en a une pour le télépilote et une pour l'immatriculation du drone. Moi j'ai imprimé les deux et elles sont tout le temps dans mon sac, donc je ne m'en sépare jamais au cas où il y a un contrôle éventuel des forces de l'ordre. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo où je vous parle de tout ce qui va changer pour les drones en 2021, c'est un de la nouvelle réglementation qui a été mise en place à partir du 1er janvier. Je vous mettrai aussi en lien en dessous cette vidéo afin que vous puissiez aller la voir. Elle vous apportera des éléments d'informations supplémentaires dont je ne vais pas parler là dans cette vidéo, vu que j'en ai déjà fait une à ce sujet. Combien de temps faut-il pour produire une vidéo ? Alors, vaste question. Ça, ça dépend. J'ai envie de dire, ça dépend. Il y a des vidéos qui vont me prendre une heure de montage, ce qui est très rare. En moyenne, je dirais qu'une vidéo... Déjà pour la produire, on va prendre tout en compte, pas que la partie post-production. Donc le moment où je réfléchis à l'endroit où je souhaite aller voler, le moment où je me rends sur place et où je fais voler mon drone, et ensuite la post-production, des fois, il peut s'écouler des jours. Parce que des fois, quand l'idée me vient, je ne vais pas de suite voler sur place. J'anticipe mes besoins. Et une fois que c'est fait, je me rends sur place déjà quand j'ai le temps, quand je suis disponible. Donc entre ces deux laps de temps, des fois, il s'écoule une journée ou deux, ou une semaine ou un week-end, ça dépend. Ensuite, quand je vais voler, ça me prend une après-midi. Le temps de faire du repérage sur le lieu de vol, faire mes patries, tout dépend si je les fais toutes ou pas. Et ensuite, plier le matériel, repartir. Et puis la partie post-production, c'est ce qui va prendre le plus de temps. Donc la partie post-production, des fois, ça me prend 3-4 heures de montage. Je dirais que ça prend quelques jours à quelques heures. Ça dépend. Ça dépend des vidéos. Que dois-je prendre en considération avant d'acheter un drone pour la première fois ? Alors, ça c'est une très bonne question. Ce qu'il faut prendre en considération avant d'acheter un drone. Le prix du drone. La réglementation. Avant même le prix du drone, la réglementation. Connaître sur le bout des doigts ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire quand on est télépilote, même de loisirs. Donc le prix, la réglementation. Et puis aussi, si vous allez en faire un usage régulier ou pas. Parce que si vous achetez un drone qui coûte dans les 1000 euros, même plus de 500 euros, sachant que c'est un investissement sur moyen à long terme, si vous n'en faites pas l'utilisation régulière, ça ne va vous servir à rien. Vous allez être dégoûté d'avoir dépensé autant d'argent pour quelque chose que vous utilisez au final très peu. Moi, c'était un peu la crainte que j'avais. Dans le sens où, en général, je me lasse assez vite. Donc je me suis dit... C'est comme les enfants à Noël. Vous savez, quand ils ouvrent leurs cadeaux, ils sont tout contents. Ils vont les utiliser pendant un certain temps. Et puis après, ils vont s'en lasser. Ils n'y joueront plus jamais. Ou alors très très peu. Moi, c'est ce qui s'est passé. Je me suis dit, est-ce que vraiment je vais en avoir l'utilité régulièrement ? Est-ce que je vais le sortir souvent ? Est-ce que je vais aller voler avec régulièrement ? C'est la question que je me suis posée. Parce que bon, 500 euros, tout le monde ne les a pas. Donc quand on peut les débourser, autant le faire intelligemment. Donc j'ai pesé le pour et le contre. Et au final, je ne regrette pas mon investissement. Parce que je vole très régulièrement avec. Mais c'est vrai que c'était un parti pris et un risque. Dans le sens où j'aurais pu l'utiliser quelques fois. Et dire, c'est bon, j'en ai marre. Finalement, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Il serait resté dans sa boîte. Et voilà. Donc prenez bien en considération aussi l'utilisation, l'utilité que vous voulez en faire. C'est plus important. Parce que si c'est juste comme ça ou pour faire n'importe quoi avec. Ce n'est pas la peine, très clairement. L'usage d'un drone coûte-t-il cher ? Oui. Je ne vais pas vous mentir. Ça coûte très très cher. Surtout au départ. Bon, tout ce qui est acquisition du matériel, etc. Après, j'ai pensé au sac à dos. Pour le sac à dos, j'ai investi dans un Lowepro. La marque des photographes et des vidéastes. Donc un sac à dos spécialement pour mon drone. Donc le sac à dos, déjà, qui m'a coûté 90€. Après, il y a l'achat des batteries supplémentaires. Si vous ne prenez pas un pack Fly More Combo au départ avec plusieurs batteries. Moi, j'avais pris le drone seul avec une seule batterie. Donc à ça s'ajoute l'achat de batteries supplémentaires. Sachant que pour le Mavic Pro, chaque batterie coûte 80€ en moyenne. Donc ça chiffre vite. Ça pousse le sac. On est déjà dans les 170€. Donc voilà. À ça, ça ajoute le drone qui coûte dans les 700€. Donc ouais, compter un bon budget de 1000€. Je ne vous mentirai pas. Le drone, c'est vraiment une passion qui n'est pas rentable. Dans le sens où, en tant que télépilote de loisirs, on n'en tire aucun revenu de ce qu'on fait. Donc en fait, l'argent sort mais ne rentre pas. Donc prévoyez un budget. Si vous voulez vous lancer dans cette passion, dans ce hobby. Prévoyez un budget de 1000€ environ. Où ça en est le FPV ? Est-ce que tu abandonnes ou est-ce que tu persistes ? Alors, je ne vous mentirai pas. J'avais fait des vidéos précédentes où je vous disais, ouais, je vais me mettre au FPV. Ça a l'air trop bien. J'avais côtoyé des personnes qui le faisaient. Et honnêtement, j'ai un peu abandonné l'idée. Dans le sens où, moi j'aime bien la facilité, entre guillemets. Dans le sens où, l'avantage avec les drones DJI, les Mavic, etc. Les drones stabilisés, c'est qu'ils sont déjà clé en main. Dans la mesure où vous achetez le drone, il peut directement voler. Vous avez juste à charger les batteries. Dans le cas du FPV, il y a des drones bien sûr qui sont déjà montés. Et qui sont déjà accessibles à l'achat monté et équipé. Ou vous pouvez le monter vous-même. Mais bon, un drone FPV, il faut savoir que c'est, comment on dit ça ? C'est du consommable. Voilà, c'est du consommable. Dans le sens où, je m'explique, tous ceux qui feront du FPV me comprendront et ne me contrediront pas. Le drone FPV, vous cassez tout le temps. Quasiment tout le temps. Que ce soit des hélices, des moteurs, des FC, des bras. Enfin, bref, vous cassez tout le temps. Sauf si vous êtes vraiment un pilote aguerri. Que vous êtes champion dans votre discipline. Sinon, il y a toujours de la casse. Quand vous sortez en session, enfin c'est très rare qu'une session ne se passe pas sans casse. Ça peut, tant mieux. Mais je veux dire, quand je parle de casse, je prends en compte, par exemple, des hélices pliées. Donc ça va très vite. Mais je veux dire, par exemple, votre drone, il y a un bras qui pète. Il y a des fils qui sautent. Il y a des choses à changer. Et ça, c'est pas dans mes compétences. Je m'en tirais si je disais, je suis une super pilote aguerrie, etc. Moi, le fer à souder, etc. La programmation, je gère ça de fou. Bah, pas du tout, en fait. Donc, en fait, c'est pour ça que ça attire très peu de femmes, ce milieu. Parce que c'est vraiment très technique. Très technique parce que même si vous achetez un drone FPV sur Internet qui est déjà monté, il va falloir que vous le programmiez sur des logiciels, des sites qui sont faits exprès. Après, je ne m'avancerai pas sur les noms, etc. Parce que je n'ai pas envie de me décrédibiliser. Je n'y connais rien. Mais du peu que j'ai vu, il y a de la programmation à faire. Pour savoir si vous voulez que votre drone soit un peu plus punchy. Si vous voulez qu'il soit un peu plus smooth. Tout dépend si vous voulez faire du vol en cinématique. Donc, faire des vidéos très contemplatives. Si vous voulez faire de l'accro avec des figures, etc. Des power loops et j'en passe. Donc, moi, ça m'a vite découragée dans le sens où je n'avais personne à proximité pour m'aider dans tout ça. Après, j'aurais très bien pu me former comme je l'ai fait pour le drone stabilisé, donc DJI. Mais je n'avais pas le temps et l'envie. Honnêtement, ça m'a vite découragée. Je ne dis pas que je ne réessayerai jamais. Je n'y remettrai jamais. Mais actuellement, le drone stabilisé, donc les DJI, etc. Ça me suffit, ça me satisfait, en fait. Je n'ai pas besoin de plus dans le sens que j'ai déjà du contenu à vous proposer avec mes vidéos actuelles. Je pourrais m'élargir, etc. Mais je n'ai pas envie de m'aventurer dans quelque chose que je ne connais pas. Et sachant que c'est un coût également, les drones FPV, vu qu'il y a toujours de la casse. Au départ, ça coûte moins cher qu'un drone DJI ou qu'un drone stabilisé. Mais comme je vous dis, c'est du consommable. Donc, dès que vous allez casser quelque chose, vous allez devoir le racheter automatiquement pour le remplacer. Donc, en fait, ça fait des petits. Et les petits cumulés, ça coûte aussi cher qu'un drone stabilisé. Donc, c'est à réfléchir aussi. Et moi, je n'ai plus cet argent à mettre justement dans ce hobby, dans le FPV. Je n'ai pas cet argent à mettre. Donc, je préfère investir dans des choses dont je sais qu'elles vont m'être utiles et que je connais. Plutôt que de m'aventurer dans quelque chose qui est, pour l'instant, pour moi, trop vague. Après, j'ai toujours mon petit drone, mon petit Tini que j'avais acheté et que j'ai toujours. Je l'utilise vraiment très occasionnellement pour ne pas vous mentir. C'est très rare que j'utilise. Au départ, je m'amusais beaucoup avec dans la maison, etc. Mais je ne peux pas le faire voler à l'extérieur parce qu'un coup de vent, il part. Donc, ce n'est pas la peine. Mon Mavic Pro, il fait déjà tout. En fait, je n'ai pas besoin d'autre chose ou d'un drone supplémentaire. Une question qui est revenue très régulièrement et sur laquelle, comment dire, il y a un gros tabou, un gros disclaimer. Parce que j'ai un peu honte de l'avouer. Certains le savent, d'autres non. Donc, là, on passe. Voilà. On me demande, quel logiciel de montage utilises-tu pour faire tes montages de vidéos ? Et à ça, je réponds, Movie Maker ! Je suis désolée ! Oui, je sais. Je suis une toute petite créatrice de contenu. J'ai seulement, entre guillemets, un peu plus de 1000 abonnés sur YouTube. Il y en a qui estiment que c'est déjà bien. J'en suis reconnaissante. Mais, il y en a qui ont moins d'abonnés que moi et qui utilisent Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve et j'en passe. Donc, ça, c'est les trois les plus utilisés par tous les YouTubeurs, même les gros YouTubeurs actuellement. Et on me demande, mais, t'es sérieuse ? Pourquoi tu utilises encore Movie Maker ? Movie Maker, est-ce qu'on peut appeler ça un logiciel de montage, s'il vous plaît ? Et bien, à ça, je réponds que toutes les vidéos que vous voyez actuellement sur ma chaîne et que j'ai postées jusqu'à présent, elles ont toutes été réalisées grâce à Movie Maker. Donc, je pars du principe qu'il ne suffit pas d'avoir un énorme logiciel de montage qui va vous bouffer toute votre mémoire et tout votre espace sur votre ordinateur. Parce que, déjà, il faut savoir que j'avais essayé d'installer Adobe Premiere Pro sur mon ordinateur, sauf qu'il ne le prenait pas en compte. Et je mettais 10 heures pour faire une vidéo d'une minute, puisque mon ordinateur rame trop et il ne supporte pas ce logiciel qui est trop gourmand pour lui. Alors que mon ordinateur n'est pas vieux, pourtant. Mais, voilà, j'avais plus la patience. Je me suis arrachée les cheveux quand j'ai essayé d'utiliser Adobe Premiere Pro parce que, déjà, il faut savoir l'utiliser. L'étalonnage, la colorimétrie, etc. Si vous ne maîtrisez pas votre sujet, c'est l'enfer. C'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, j'ai voulu tester. Je n'ai fait qu'une seule vidéo avec ce logiciel et j'ai abandonné. Ça laguait trop. Le rendu ne me plaisait pas du tout. Donc, j'ai dit Adobe Premiere Pro, ça sera le jour où j'aurai un ordinateur qui suivra. Et voilà. Donc, je m'étais aussi intéressée à un logiciel de montage qui s'appelle Filmora et que vous utilisez peut-être. Et celui-là, il m'avait beaucoup plu. Le souci, c'est qu'à l'époque, je n'avais pas envie de payer un logiciel de montage. Donc, je me retrouvais à la fin de ma vidéo avec un filigrame avec écrit Filmora, en gros, sur l'écran. Donc, voilà. Donc, j'avais pensé à investir dans Filmora pour mes vidéos. Après, j'ai eu une période où je ne postais plus aucun contenu. Donc, je me suis dit, si je dois investir dans un logiciel de montage, il faut que j'en ai l'utilité et que je poste plus régulièrement. Parce que si je dois faire une vidéo tous les 10 du mois, ce n'est pas la peine. Le logiciel, l'abonnement va m'en revenir plus cher que ce dont j'en aurais l'utilité au final. Actuellement, je monte toujours avec Movie Maker. Et cette vidéo que vous êtes en train de regarder, eh oui, elle est aussi avec Movie Maker. Mais, bonne nouvelle, je pense vraiment à investir dans un logiciel de montage parce que c'est la base. Après, pour ceux qui commencent, le conseil que j'aurai à vous donner, commencez sur Movie Maker. Ce n'est pas grave, on s'en fiche. Regardez, moi, je suis arrivée à 1000 abonnés en montant sur Movie Maker. Donc, ça ne veut rien dire, en fait. Ce n'est pas le logiciel de montage qui fera la vidéo. C'est vous, en fait. C'est ce que vous allez proposer, ce que vous aurez filmé. Si vous avez filmé n'importe quoi, votre vidéo, ça sera n'importe quoi. Peu importe avec quel logiciel de montage vous la montrer. Et c'est pareil pour le reste. Donc, voilà. Et donc, le logiciel que j'aurai à vous conseiller, pour ceux qui débutent et notamment ceux qui sont sous Mac, donc sous Apple, c'est iMovie. iMovie, c'est, je ne vais pas dire l'équivalent de Windows Movie Maker, parce que ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, c'est un logiciel de montage qui est gratuit et qui est déjà préinstallé sur votre Mac quand vous l'achetez. Donc, utilisez-le. Il y en a encore qui montent avec ça. C'est super intuitif, je trouve. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser alors que c'est à notre portée que c'est gratuit ? Et en fait, moi, j'ai toujours fait avec ce qu'on me donnait. Mais quand on veut évoluer sur YouTube, il ne faut pas avoir peur d'investir. Je vais m'arrêter pour ici. Je pense que la vidéo a assez duré. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501